Hey ! Je viens vous faire une démonstration en fait du mascara 3D de la marque Younique alors c'est une de mes abonnés qui me l'a envoyée gentiment ce sont des personnes indépendantes qui vont vendre ces produits comme on peut connaître le même principe chez Tupperware, Stallone, Party Light, etc. C'est vrai que ce mascara j'en ai beaucoup, beaucoup entendu parler notamment sur les réseaux sociaux où il y a des espèces de mini-vidéos où on voit genre des sites spectaculaires surtout chez les américains et les américaines où ça cartonne j'ai eu une première fois l'occasion de tester ce mascara mais ça s'est pas fait finalement donc là j'étais bien contente de pouvoir le recevoir je vous montre comment ça se présente donc en fait c'est tout bête, ça se présente dans une petite boîte comme ça donc c'est exactement le Younique Mood Truck 3D Fiber Lashes mon anglais laisse ça désirer le principe de ce mascara c'est justement qu'il y en a deux donc il y a deux mascaras qui sont dans cette petite, dans ce petit pochon un premier mascara qui est en fait le gel transplantant qui est un mascara dit classique je vais vous faire les close-up juste après et vous avez donc le second mascara qui celui-ci est un mascara qui va tout simplement déposer des fibres alors les fibres c'est trop bizarre c'est comme une toile d'araignée ça fait un peu de la poussière enfin je sais pas trop comment expliquer l'idée c'est de mettre en premier lieu le mascara de mettre ensuite les fibres et finir ensuite il y a trop d'ensuite dans cette phrase on finit par appliquer une dernière couche et vous faites ça le nombre de fois que vous le désirez pour avoir normalement des cils de ouf je vous fais quelques close-up et je vous laisse regarder la démonstration vous aurez mon avis juste après alors je vais commencer par courber mes cils parce que de toute façon je le fais tout le temps alors la brosse elle est pleine de mascara je sais pas si ça a déjà plus ou moins mon avis sur ce produit mais je voulais vous montrer en live en fait ce que ça donne déjà la première chose que je trouve c'est que j'ai pas l'impression que ça dépose beaucoup de matière j'ai l'impression qu'en fait le gel il est il est un peu enfin je sais pas c'est un peu sec et ça me gêne un petit peu parce que j'ai l'impression que du coup je dois travailler énormément dès le départ ce mascara par contre ce qui me dérange un peu plus c'est que niveau noirceur c'est pas extraordinaire ensuite ils disent de tout de suite appliquer les fibres 3D pendant que le gel transplantant est humide donc je prends le deuxième mascara là t'as l'impression de te mettre des toiles d'araignée sur les cils tout de suite ça fait un effet en tout cas volumineux ça c'est sûr mais enfin je suis quand même un peu perplexe et je vous expliquerai pourquoi après donc là j'en ai mis pas mal et ensuite en troisième ils disent sceller les fibres avec à nouveau le gel transplantant je sais pas si c'est peut-être mon mascara à moi qui a un souci mais je me trouve vraiment pas j'ai l'impression qu'il dépose pas grand chose en fait et ça a tendance si jamais il y a une fibre qui est un peu trop si il y a des fibres qu'on fait des paquets sur l'oeil bah c'est mort ça va faire un truc cracra pour ce mascara pour être vraiment honnête je suis pas du tout comme on dit convaincue Wendy convaincue pourquoi ? parce que je l'ai essayé plusieurs fois la démonstration c'était vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne et que vous ayez un effet réel mais je l'ai déjà essayé 4 ou 5 fois et les 4 ou 5 fois ça s'est avéré plutôt négatif pourquoi ? parce que déjà je trouve que le premier gel est trop sec alors après j'ai peut-être eu un mascara qui était malheureusement trop sec ça peut arriver de tomber sur un mascara qui marche pas bien mais le gel transplantant est de toute façon une matière que je trouve trop sèche que je trouve difficile à déposer sans faire des paquets ça nécessite beaucoup trop de travail et après il y en a à qui ça peut convenir parce qu'il y a plein de filles qui adorent travailler leur cible pendant des minutes et des minutes mais moi je veux vraiment que ça aille vite je veux que dès que j'applique mon mascara qu'il y ait un super effet alors le principe des fibres ça aurait pu être intéressant simplement je trouve ça difficile en fait pas à appliquer parce que ça se dépose très vite sur les cils ça colle bien la matière mais je trouve ça compliqué dans le sens où il faut savoir doser le nombre de fibres que l'on applique et ça peut vite faire encore une fois des paquets et lorsque vous repassez derrière le mascara ça vous fait vraiment des espèces de petits paquets sur les cils et c'est grillé à 12 km je trouve aussi et ça c'est un point très important chez moi que le noir du mascara n'est pas tout à fait noir on n'est pas sur un noir intense comme je peux retrouver par exemple dans le mascara que j'aime vraiment vraiment actuellement qui est le Marc Jacobs pour un prix quasi équivalent je trouve que le noir n'est pas ça fait pas un vrai noir et enfin vraiment ce qui m'a vraiment le plus dérangée c'est qu'au cours de la journée j'ai toujours eu l'impression d'avoir justement des fibres qui tombaient dans mon oeil ça me gratouille et j'avais en fin de compte toujours des petites chutes en dessous et voilà donc ça veut dire que pour moi c'est plutôt un flop j'imagine que le mascara tout seul je vais continuer à l'utiliser parce que je n'ai pas à le jeter par contre les fibres je les utiliserai juste pour le fun quand j'aurai envie de faire quelque chose d'un peu plus original on va dire et encore parce que les chutes m'ont vraiment dérangée m'ont vraiment gratté l'oeil, m'ont vraiment irrité même l'intérieur de l'oeil donc ça alors que c'est le principe du mascara c'est... voilà pour cette vidéo je remercie quand même mon abonné qui m'a fait ce plaisir d'essayer en fait ce produit je me doute que tu ne seras pas déçue parce que tu sais très bien que si un truc ne me plaît pas si tu me suis depuis un moment tu sais très bien que les gens le savent et généralement je ne mange pas mes mots pour le dire là je n'aime pas ce mascara le principe même de la fibre pour moi c'est juste un gadget et ça n'a pas de réel intérêt voilà j'espère que cette revue vous aura plu en plus on m'avait demandé plusieurs fois de faire une revue sur ce mascara c'est chose faite je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo ciao ciao